A l'origine, acte de vandalisme, le street art est depuis plusieurs années une pratique en évolution constante. Cet art urbain a trouvé sa place dans les salles de vente et séduit de plus en plus collectionneurs et galeristes. Nos journalistes sont partis à la découverte de cet art en pleine expansion. Paris, Belleville, un samedi midi en plein street art tour. Proposé par un jeune collectif, cette nouvelle activité attire les foules. Chaque semaine, Charles initie des touristes férus d'art à la découverte des graphes parisiens. Tous les gens qui viennent à Paris, c'est aussi une autre manière de pouvoir découvrir Paris. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes étrangers. Et c'est aussi une autre manière de découvrir les quartiers, de découvrir un petit peu Paris hors des sentiers battus. De l'autre côté du périph', les artistes envahissent aussi les murs dans le cadre du Montreuil Street Art Festival. Au programme, jeux de pistes, expositions et démonstration live. Mr. P, artiste multifacette, partage avec nous ses techniques singulières. Mon travail, moi je ne le vois pas comme une exportation de ce que je fais dans la rue pour les galeries. Je ne travaille pas comme ça, par exemple. Pour moi, chaque domaine a sa manière de faire, tu vois. Donc pour les galeries, je vais plutôt présenter des installations, peut-être une évolution vers le volume, des toiles, des dessins. Mais ce n'est pas tout à fait le même travail. Et c'est justement ce que moi, je refuse de proposer à des galeries. C'est une transposition ratée de ce que tu ferais dans la rue, en gros. Et pourtant, des murs de la rue à ceux de la galerie, il n'y a qu'un graphe. Preuve en est, avec la nouvelle perception de cet art controversé. Progressivement, avec l'intérêt du public et le développement de cette forme culturelle, on est passé d'un système de tag à une forme de création beaucoup plus importante, avec l'ajout de couleurs, l'ajout de techniques, l'ajout de transferts, de collages, de gravures dans la rue. Et progressivement, ces élites s'y sont intéressées. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un double mouvement qui est à la fois porté par l'intérêt du public et une perception des élites qui s'est transformée, qui arrive aujourd'hui à cet engouement-là. Art de revendication ? Art de vivre ? Art d'élite ? Quel avenir pour le street art ? C'est un marché colossal et c'est un marché qui s'installe au contraire et qui va probablement durer. Il ne durera pas éternellement. On dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais probablement, on sera sur un cycle, comme les mouvements artistiques précédents, peut-être de l'ordre de 15, 20, 25 ans. Alors si l'art de la rue disparaît, ne laisse-t-il pas ses artistes au pied du mur ? Sous-titrage ST' 501